C'est des chantiers d'autoréhabilitation accompagnés. Nous, on accompagne la famille dans les travaux. On ne fait pas les travaux à leur place, on fait les travaux avec la famille. Et puis, en fin de chantier, en général, on a toujours le droit d'un petit coup à boire ou un repas. C'est toujours très convivial parce que les gens sont contents d'échapper à cette situation, de retrouver après un logement propre. Chez les compagnons bâtisseurs, nous travaillons sur des chantiers d'autoréhabilitation accompagnés. Nous sommes contactés par un opérateur qui s'appelle le Pacte d'Indre-et-Loire, notamment, mais il peut y en avoir d'autres, qui nous signifie une situation sociale compliquée d'un propriétaire occupant qui se retrouve en situation de mal logement, d'insalubrité, en grande précarité énergétique. Donc, du coup, cet opérateur met en place un projet pour rénover et réhabiliter cet habitat. Et évidemment, ça coûte souvent très, très cher. Donc, sur des besoins typiques comme les menuiseries extérieures, par exemple, qui est un poste budgétaire très important sur les chantiers, on va mobiliser des entreprises partenaires qui ont des stocks morts, qui restent dans les entrepôts, qui sont inutilisés. Et selon les chantiers, on va regarder au niveau de notre plateforme, Solibat, si on a en stock ces menuiseries et si on ne les a pas, contacter éventuellement nos partenaires pour essayer de trouver une menuiserie qui aurait des cotes approximatives pour pouvoir la mettre en œuvre sur le chantier. Donc, l'avantage pour le bénéficiaire final, donc le propriétaire qui rénove sa maison, c'est que les matériaux vont lui coûter quatre fois moins cher que dans le commerce. L'avantage pour l'entreprise, c'est qu'on peut lui donner, enfin, lui émet un bon de défiscalisation qui permet de défiscaliser son temps homme, mais aussi le matériel. Plusieurs entreprises m'ont répondu à mes demandes assez facilement. Et ensuite, un don qui m'a été proposé par une entreprise est venu concrétiser ce projet puisqu'il a fallu chercher des locaux pour stocker ce matériel puisqu'il était important. C'est comme ça qu'est née la plateforme Solibat, c'est-à-dire à la fois des matériaux et aussi un local disponible qui nous a permis de commencer à effectuer les premiers dons en direction des familles en difficulté. L'idée, ce serait que peut-être le territoire soit un peu mieux maillé, ce qui permettrait à la fois de ne pas créer trop de déplacements, mais quand même de laisser la possibilité à un réseau de gérer les stocks. Et ma crainte, c'est aujourd'hui, c'est d'être plus tard dans la même situation que nos donateurs, c'est-à-dire d'avoir trop de stocks. Donc cette idée de plutôt utiliser le réseau des compagnons bâtisseurs pour créer les plateformes. Ce que j'en retire, c'est des très belles expériences professionnelles et humaines. On apprend beaucoup du contact avec les gens, du travail chez les habitants, à être vraiment dans une logique d'aider les gens et pas juste de faire des travaux puis s'en aller. On a eu des locataires que ça les a remis dans l'action, qui ont recherché du travail après, qui se sont remis à bosser parce qu'ils ne se sentaient plus capables de rien. Parce que leur situation faisait qu'ils avaient perdu confiance en eux. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501